Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas le salé, si vous n'aimez pas le sucré, alors ne venez pas à l'exposition de Laurent Maréchal. Une exposition au dodorama avec différentes senteurs et fragrances à découvrir dans la galerie Fernand Léger à Évry du fin de 12 septembre jusqu'au 17 décembre. Alors j'ai imaginé l'exposition au goût des autres en vraiment deux parties depuis le début, une partie avec une salle épicée et une autre partie avec une installation sonore dans laquelle j'avais bien l'intention dès le début de demander aux personnes interviewées quels étaient leurs souvenirs odorants le plus marquants. On se situe dans le lieu, c'est Orlou, l'école à la paternelle, la cantine, un des premiers déjeuners certainement. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est un groupe que j'ai voulu retrouver, que j'ai bien trouvé en tête. En fait, les gens m'ont confié des petites madeleines. C'est vraiment des madeleines de pouce qui font qu'à partir d'une odeur ou d'un goût, ils ont recomposé, retrouvé les filtres qui les liaient à leur passé. C'est toujours très étonnant de voir des dames de 85 ans aux 90 ans qui tout d'un coup se trouvent dans leur corps d'adolescentes, de se rappeler du parfum de l'homme qui les avait séduits ou le parfum d'un plat que leur a préparé leur maman ou autre chose. Et je pense que ça, ça se retrouve dans l'installation. J'avais vraiment envie de ne pas avoir de filtre, de ne pas faire rejouer ce que j'avais enregistré par des acteurs par exemple. Je voulais vraiment le son direct et l'émotion directement mise en scène dans l'installation. Comme il y a une sorte de goût officiel de l'art contemporain en France, il est souvent extrêmement détaché de l'affect et moi je voulais aller totalement à un robe aux poils, essayer d'engager beaucoup d'affect dans cette exposition et ça pour le coup je crois que c'est vraiment présent. Aussi bien dans les épices, la salle épicée représente une sorte d'agencement d'un intérieur d'une maison, sauf que là on est dans un très grand espace, c'est vrai qu'il était prévu pour être une salle de cinéma, donc une salle en pente, éclairée par des néons, très haute de plafond, très large et donc du coup on n'a pas trop le sentiment d'intimité et de cocon qu'on pourra avoir dans une maison mais on arrive quand même à retrouver des sortes d'îlots de cette intimité et de ce confort domestique avec l'isolement que j'ai créé de chaque petit objet, notamment par la lumière. Vous savez, après la guerre, ma mère, ils ont habité dans les cabins, dans la cité des brodiers, cabins, qu'ils étaient conflits à la marie, comme on disait, et quand mon on en fait toujours du travail, ils l'avaient à la marie dans la cuisine et ce salon de marseille, quand ils ont pris, ils l'avaient avec le salon de marseille. Chacun des objets qui est recouvert d'épices ou transformé par des épices ou des matières odorantes, en fait, évoquent un souvenir olfactif ou le souvenir d'une personne. Par exemple, l'armoire avec la cire d'abeille évoque mon grand-père, qui était un homme qui avait notamment été résistant, qui était revenu pendant la guerre, qui a toujours travaillé en usine, et qui a eu cet enfant, et qui n'a pas eu du tout une vie facile, et qui était très taiseux, et très humble, et aussi extrêmement sympathique et bienveillant, et je trouvais qu'en faire clore une sorte d'armoire comme ça, et de la rendre mutique, tout en la laissant émanait ce parfum, et cette couleur qui irradie tout autour, c'était une bonne manière d'évoquer son souvenir, même si évidemment le souvenir de quelqu'un ne se réduit pas à un objet. Là, la première qui m'a mis comme odeur, c'est l'odeur des chevaux, et du fumier, parce que j'ai fait du poney pendant plusieurs années, parce que quand cette odeur me partenait, j'étais dans le monde dans lequel j'avais envie d'être. Ensuite, on retrouve une espèce de petit nappon sur une chaise, qui est quasiment de la même couleur que le fond de la chaise, donc c'est vraiment un trompe-l'œil aussi, et ça évoque ces objets que l'on laisse sur une chaise, et qui finissent par déteindre, et quand on les enlève, on trouve une trace de ces objets qui ont été mangés un peu par le soleil. Ensuite, on a un tapis d'obédience un peu iranienne, avec des motifs, seulement une partie des motifs est recouvert par du curcuma de couleur bouton d'or, et du coup on ne sait plus dans ce trompe-l'œil qu'est-ce qui est un vrai tapis, et qu'est-ce qui est composé d'épices. Il y a l'armoire dont j'ai déjà parlé, et puis après il y a une table ronde, enfin circulaire on va dire, elle est plutôt oblongue, elle est ovale, elle est recouverte de bonbons acidulés, ce sont des bandes, qu'on appelle des bandos à la fraise, elles sont assez fortes, et en dessous il y a du sucre glace blanc. Ça compose une sorte de faux tissu vichy rouge et blanc. Ça évoque ma grand-mère maternelle qui avait un café épicerie pendant la guerre, donc elle a dû subir les allemands pendant toute la guerre, leur faire à manger, etc. Alors qu'elle a deux enfants en bas âge, et toute sa vie n'a pas été simple non plus, elle a aussi eu cinq enfants en tout, elle savait très bien cuisiner. Donc cette transmission des recettes, du goût pour cuisiner, des bons produits, de faire son jardin soi-même, etc. Je pense qu'elle vient entre autres de cette grand-mère. Et pour retrouver le goût de l'enfance, je crois que les bonbons, il n'y a pas grand-chose de mieux, même si je ne mangeais pas que des bonbons chez elle, c'était plutôt du chocolat et d'autres choses. Mais voilà, c'est une manière d'évoquer ma grand-mère, les souvenirs de ces petites nappes vichy qu'on retrouve un peu partout encore aujourd'hui et qui est assez franco-français, une espèce d'emblème de la gastronomie française, je crois. Il y a une petite table de chevet, elle est un peu trop haute et un peu trop loin du lit, donc elle marque un certain inconfort en fait. Et comme je le disais, une tentative de reproduire une maison mais sans exactement arriver à reproduire ce qu'est une maison avec le confort d'une maison. Donc tout est un peu inconfortable puisque tous ces objets ont perdu leur fonction d'objet. Donc cette table de chevet est recouverte par des savons, qui sont tous des savons naturels, qui sont tous des parfums différents, du patchouli, de la verveine, de la lavande, etc. Et ça ressemble à une sorte de petit calpinage de marbre. Et en fait pour moi j'ai appelé ça « note de chevet » parce que pour moi c'est comme des sortes de petites pensées qui au lieu d'être notées à la main dans un carnet ou dessinées, et bien là ce sont des pensées odorantes. Et donc chaque petite pensée odorante est comme s'il était classé et déposé sur cette table de chevet. À côté on a le lit qui est recouvert d'une sorte de dais qui a l'air d'être en d'un, c'est une sorte de patchwork. Ça évoque comme des champs, en fait, vus d'avion. Et chaque parcelle est composée de café, de couleurs différentes. Il y a aussi du curcuma et du zahatar. Et tout ça forme ce que j'ai appelé pleine insomnie, pleine P-L-A-I-N-E, pour évoquer évidemment les champs, et l'insomnie parce que le café, l'insomnie, évidemment ça parle de soi. Et donc un lit dans lequel on ne peut pas dormir et dans lequel on ne peut pas se reposer. À côté il y a ce petit parc pour bébés, pour enfants en bas âge, avec le sucre qui est déposé au sol. Il y a des petits blocs de sucre, des petits cubes de sucre brut, de cassonade, qui évoquent les pavés parisiens en épis. Et au bout, il y a une sorte d'amoncellement de ces petits blocs, qui évoque évidemment mes 601 puisque ça s'appelle sous les pavés. La plage, évidemment. Et donc là on peut se poser la question, est-ce que l'enfant va jeter les pavés ou les installer ? Et ça on ne sait jamais. J'ai voulu que le parc soit contre un mur et que le sens de construction soit d'eau au lit des parents qui est derrière. Et puis la plage qui s'échappe un peu de chaque côté. Voilà, plein de petits éléments pour donner des clés de lecture. La petite commode qui est installée dans la pente avec la lessive évoque la crise du climat, le réchauffement climatique et la débauche de produits comme la lessive et autres denrées pour nettoyer, qui détruit évidemment toute la nature et tout ce qui se passe. Et là en fait le produit déborde totalement ce petit meuble. Un petit meuble qui est déjà installé en pente et du coup forcément ça déborde. Donc ça donne vraiment l'impression que tout est en train de vomir cette lessive qui déborde de partout. Au début de l'exposition c'est ce qu'il sentait le plus fort. Et voilà, ça a été évoqué par plusieurs dames dans les souvenirs odorants. Après, tout en haut, dans un coin, à l'endroit où la pente est la plus forte, j'ai installé un fauteuil sur lequel il y a une petite broderie qui évoque la broderie palestinienne puisque les motifs viennent de la broderie palestinienne. Sauf que là c'est réalisé avec de la poudre de charbon, du zaatar et du summa qui sont deux épices locales et utilisées dans la gastronomie palestinienne. Donc ça forme un tout. La fragilité de cette fausse broderie évoque la situation des palestiniens avec l'inconfort justement de ce fauteuil placé dans un coin mais totalement en pente et devant lui une petite table basse qui est aussi totalement confortable puisque si on y met une tasse, je pense que le liquide en coulerait. Et là, sur cette petite table basse, il y a des traces d'objets, de soucoupes, de tasses, de petites assiettes dans du cacao qui là évoque aussi les goûters de l'enfance, qui évoque un certain confort, une certaine idée du bien-être et des souvenirs d'enfance. Voilà, je crois que tout cet ensemble évoque très clairement l'espace domestique, les souvenirs de famille, les souvenirs d'enfance, les souvenirs liés aux odeurs qui s'immiscent en nous sans crier gare et qu'on ne peut pas filtrer. Alors que d'autres souvenirs, quand on ne veut pas entendre quelque chose, c'est peut-être plus facile de l'éviter ou ne pas le voir, mais l'odeur est extrêmement intime en fait. Et on ne peut, d'une certaine manière, on ne peut la sentir que soi-même et la ressentir que soi-même, même si on évoque des fois des souvenirs en commun. Finalement, ce goût et cette odeur sera unique pour chacun de nous. C'est comme une sorte de petit journal intime en moins d'odeur, parce qu'on peut écrire des pensées et des pensées intimes, pour moi en tout cas, mieux encore en odeur qu'avec des mots, parce que l'odeur s'infiltre en nous sans qu'on puisse la filtrer, contrairement à beaucoup d'autres sens. Et du coup, avec très peu de moyens, on peut arriver à stimuler la mémoire affective de chacun avec des odeurs, avec des évocations d'odeurs, comme on les raconte par exemple. Laurent Maréchal fait beaucoup de choses avec de la nourriture, énormément. Il la tripote, il la dépose, il en fait des petites choses diverses et variées. Il les tresses, il les dépose avec plein de couleurs, souvent des épices. Il est vraiment bon dessus, des fois. Pareil, il y a du café aussi dans l'exposition, plein de trucs totalement différents. Il y a de la suive d'abeilles, des cendres, plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'exposition de l'art contemporain. Et du coup, c'est plutôt, enfin ça donne envie d'aller goûter. Merci.